Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle d'un conte interdit, Pinocchio, écrit par Maud Royer. Donc, cet ouvrage est pour un public averti. Pinocchio, c'est l'histoire de Patrick Nocchio qui se réveille à l'hôpital et ne se souvient pas pourquoi il est là. Et le regard des autres semble dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave. On sait pas si c'est refoulé, on sait pas si c'est volontaire, on sait pas trop, lui-même ne sait pas trop, mais il n'a pas encore 18 ans, donc va devoir aller habiter chez son grand-père. Son grand-père, qui ma foi est un personnage assez particulier aussi, il a construit de nombreuses et de nombreuses marionnettes en bois, donc des pantins, des différents jouets, des marionnettes, et il y en a tellement qu'il n'y a pas de place pour marcher dans cette maison-là. Donc, le but de Patrick, c'est tout simplement de s'évader de cette maison-là, d'avoir ses 18 ans et de sacrer son camp, de partir ailleurs. Ce compte interdit n'est pas nécessairement en alternance, mais il y a des parties qui sont écrites comme en italique, et il y a des parties qui sont tout simplement écrites dans une écriture droite. Donc, l'écriture normale, c'est le moment présent, donc la sortie de Patrick de l'hôpital, puis le fait qu'il s'envoie chez son grand-père. Puis, la partie italique, ça semble être du passé. On n'a pas beaucoup d'informations, ça commence avec cette partie italique, et ça commence avec un moment, là, tellement whack! Comme c'est le seul mot qui m'est venu en tête, là, c'était comme tellement tordu, comme pété, comme... T'as l'impression qu'il va se passer quelque chose de vraiment mal, l'atmosphère est vraiment, comme... Vraiment pas agréable, puis il se passe quelque chose de quand même bizarre, mais comme... On comprend pas. Puis, c'est un peu dommage, parce que, malgré tout, c'est quand même la ligne directrice du livre. Donc, le personnage de Patrick, on ne le comprend pas beaucoup, c'est pas qu'il nous est antipathique, on comprend pas ses motivations. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il ne se souvienne pas de son passé, qu'il ne se souvienne pas de qui il est, mais il est comme très violent, il est très cru, il est très comme... Désagréable, c'est pas un mot assez fort pour le décrire. Comme, on comprend juste pas pourquoi il est aussi, comme... Détestable. C'est pas détestable dans un good way, c'est comme détestable, comme... Il y a personne qui arrive à y parler, il est tout le temps en train d'envoyer chier tout le monde, comme... Son regard par rapport aux femmes est juste dégueulasse. On comprend pas trop. Puis, on sent qu'il y a un désir d'être gore, d'être comme cru, d'être un peu dégoûtant, mais je sais pas si c'est tout le temps réussi. Il y a un passage de « Elle est bien chanceuse d'avoir accroché avant que je l'envoie péter dans les fleurs, la maudite vache ». Si quelqu'un finit sa phrase avec « la maudite vache », ça m'étonnerait qu'il dise « péter dans les fleurs ». J'aurais dit genre « Elle est bien chanceuse d'avoir accroché avant que je l'ai envoyé chier, la maudite vache ». Comme, c'est pas conséquent, on dirait. Il y a un passage aussi, je vous dirais, il se souvient pas. Pourquoi ces comportements-là sont là s'il se souvient pas? Il y a comme une rancune, mais interne, comme il fait ces choses-là parce que c'est comme, mais pas inné, mais c'est ancré dans sa personnalité même s'il se souvient pas de qui il était avant. Il y a un passage où il croise sa voisine. « Va donc t'habiller avant de te faire violer », lui cria-t-il. Mais comme, on dirait que c'est dur à comprendre ses comportements parce que lui-même ne se souvient pas de qui il était. Donc, s'il se souvient pas de qui il était, pourquoi il est comme ça? Il y a comme quelque chose d'incohérent, je sais pas si c'est juste moi, mais pour moi, il y a comme un non-sens. Quelqu'un qui se souvient pas va comme être à l'affût, va pas être au bout agressif, ben peut-être, oui. En tout cas, je sais pas. Je fabule complètement, mais j'ai l'impression que c'est là, la dichotomie qui m'a dérangée. Il se souvient pas de qui il est, il se souvient pas de ce qui s'est passé avant, mais il est hyper comme tranchant pis il est hyper comme... D'un autre côté, de tous les contes interdits que j'ai lus pour l'instant, donc j'ai lu « Le Petit Chaperon Rouge », « Blanche Neige », « Les Trois Petits Cochons », donc ça c'est mon quatrième. Celui-là, c'est le plus gore, c'est le plus dégueulasse dans les agressions. Pis c'est pas nécessairement des agressions sexuelles, on va pas, on en voit un peu de violence sexuelle, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de violence envers les animaux. Ah pis ça, aidez-moi quelqu'un, je ne peux lire un ouvrage qui a de la violence envers les animaux, pis là il y en a tout le temps, partout. Le protagoniste est vraiment comme en grande haine envers les animaux, les chats, les chiens, les cochons. C'est tough à lire. Donc, comme on comprend pas Patrick, on comprend pas ses comportements déviants, donc tout ça nous semble un peu décousu. T'sais, il aborde des gens pis il les envoie complètement à chier pis on est comme « Ok, mais il y a pas de logique, ses comportements, on peut pas les prévoir, on peut pas les prédire, on comprend pas le portrait du personnage, il fait des choses pis il en retire des satisfactions, il y a comme vraiment une déviance par rapport à sa sexualité. Pis malgré tout, tout ça va s'expliquer à la fin pis Dieu seul sait à quel point c'est tordu pis c'est complètement comme « Fuck it » ce qu'il se passe là. Pis on va comprendre pourquoi il est comme ça aujourd'hui, mais malgré tout, pis on jongle aussi un peu avec les hallucinations, un peu comme dans Blanche-Neige, où on sait pas trop parfois si ça se passe pour vrai pis même lui il sait pas trop si ça se passe pour vrai. Donc c'est comme... J'ai eu de la misère à embarquer. T'sais, je l'ai lu, mais comme sans grand intérêt. Je sais pas si c'est parce que c'est l'écriture, j'ai vraiment l'impression que ça a un grand lien avec le personnage principal, mais je suis vraiment restée comme... J'ai pas aimé le feeling, pis c'est peut-être ça le but, mais en même temps c'était pas trop. Pis malgré tout, t'sais, j'ai lu d'autres contre-interdits qui étaient assez sauvages parfois, pis assez trash, pis violent physiquement, sexuellement, psychologiquement, pis celui-là, on dirait que j'ai de la misère à comprendre pourquoi les comportements ont lieu. Je sais pas, je sais... Je pourrais pas tant dire c'est quoi la différence, mais celui-là, j'ai trouvé qu'il était de trop, pis que c'était juste trop. C'était juste trop. Ma critique aujourd'hui, elle est un peu décevante, c'est pas un livre que j'ai particulièrement apprécié, il est pas mal dans mon bonhomme de liste de l'année, et il est dans mon bonhomme des comptes interdits. Pis si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, pourquoi vous l'avez pas trop apprécié, ou pourquoi vous l'avez apprécié si vous l'avez apprécié, et s'il vous intéresse. Peut-être qu'il y a aussi le fait, je suis pas une très grande connaisseur de l'histoire de Pinocchio, mais en même temps, t'sais, j'ai compris les références comme la marionnette, le pantin, son nom Patrick Pinocchio, Pinocchio, Pinocchio. Il y a aussi l'histoire de Jiminy Cricket, pis... Mais c'est sûr que j'ai pas autant de référents, mais je trouvais que dans les autres livres, j'avais comme, à toutes les fois que je remets sur un référent, je jubilais, pis là... Mais là, je sais pas si c'est mon rapport à l'histoire de Pinocchio par rapport aux autres histoires, qui est comme un peu flou, pis que j'ai moins d'intérêt envers Pinocchio qu'envers ceux que j'ai lus préalablement. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont fait en sorte que j'ai été déçue de ma lecture. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.